et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode sur daylight 2 c'est parti je fais de l'asthme c'est tellement quand tu sortes de là tu as l'impression qu'il fait nuit alors qu'en fait pas du tout c'est bon c'est bon allez on est parti du coup pour rappel si on appuie sur j up la quête on devait du coup retrouver le voleur du point américain et là c'était c'est hubert qui s'appelait je crois que c'était un autre début mais ok on doit trouver hubert c'est bien hubert ouais et lui c'était au niveau du moulin si je me souviens bien ça devait être ça allez oh là là c'est parti c'est bon pour toi tu es où ouais tu es là ok mais regarde l'aller comme ça elle est trop stylé je trouve à regarder regarde pourquoi il ya personne au moins il ya des mecs qui se battent en fait avec des zombies ici les pacificateurs justement il pacifie quoi regarde mais t'as vu regarde la grosse passure il prend tout dans la tête là non mais la la massue qu'il a lui regarde regarde il est incroyable bien joué monsieur bravo monsieur après vous pouvez nous la passer j'avoue tellement j'ai peur moi qui nous mette un coup de massue à nous après un il ya un logo de bouquin en face tu l'as ou pas sur ta boussole ah ouais je l'ai tu veux qu'on aille voir vite fait c'est pas très loin ouais on peut aller checker on doit y accéder depuis le toit je pense ouais je pense aussi il faut juste un moyen de monter mais tu montres comme ça ouais moi j'ai plus doué que moi je me dis on peut peut-être s'y accrocher ah bah t'as raison ah bah c'est là je t'attends ouais ok c'est quoi du coup c'est il faut lui parler pas du tout vous faire quoi je pense qu'il faut lui parler on peut pas ah c'est peut-être quoi une zone de repos un bouquin c'est bizarre on l'a pas sur un feu de camp c'est écrit à tu as marqué à partir qu'il en feu de camp regarde quand tu recul regarde le bouquin ouais à temps s'assoie près du feu de camp quand tu as accroupi je m'assoie quoi comment elle fait ça attend vas-y je fais quitter je sais pas trop ce que ça fait par contre mais peut-être un roman de la vie ou un délire comme ça mais c'est quoi je m'accomplisse ici et il va me dire un truc bah ouais quand tu t'accroupi tu vas voir il écrit s'asseoir près du feu de camp là mets toi là là où je suis tout pile là je peux voir le s'asseoir près du feu de camp ah oui ça y est je le vois ok ouais bah écoute on a appris à s'asseoir près d'un feu de camp peut-être que ça te recharge quelque chose oui je pense à un intérêt mais bon je pensais que ça allait être un truc de compétence ou quoi mais non pas du tout go aller prochaine zone voir hubert oui ah ouais ça c'est tellement stylé par contre ça me paraît si loin à chaque fois bon ils y sont au milieu donc tu dis ok je peux les prendre mais ça me paraît si loin pour sauter dessus ouais je passe par là c'est ta zone ça c'est en haut en plus d'ailleurs ouais d'accord j'ai bien fait de passer par là en fait oui c'est un peu le même truc mais celui-là il est plus simple que celui qu'on n'arrivait pas je pense j'ai peur moi tu sais ça ça peut vite mal se passer hubert c'est vous clairement je vais pas normalement quand on a plus d'endurance on avait pris le skill c'est pour se rattraper hubert ouais no pas moi j'attends hubert que je me souvienne c'est quoi c'était un c'était lui le reseller non c'est ça j'aurais refilé des objets et tout et c'est pour ça qu'on va le voir lui hein c'est vrai que dans l'épisode à l'autre des fois c'est toi hubert qui veut savoir un client je voudrais acheter un truc eh t'es l'étranger qu'il voulait pendre non eh huby t'as un client spécial c'est le pèlerin du bazar attends je vais acheter un truc c'est tout oh non donc allez tu hubert apparemment il avait un rendez-vous urgent avec un autre client qu'on lui court pas après la gaulle voilà si on va lui couvrir je pense ça va courir sec là trouvez le voleur c'est ça c'est bon go attend pourquoi il y a deux logos là il y avait j'ai pas trouvé moi je sais pas on va à la quête il y avait un logo rouge aussi en même temps ouais et en fait c'était pour activer le moulin justement je voulais regarder mais à l'état aimé sur ça ne perdons pas de temps ok j'ai failli faire le boulet ouais j'ai fait plus sérieux bah ouais je cours je cours ouais vas-y par contre mais comment je remonte maintenant je suis fini mais par contre comment mon perso il pourrait les tomber là alors que c'était un truc automatique où je pouvais sauter sur le reste quand je me suis loupé à ce point je sais pas du coup mais en tout cas tu sais tous les tous les ouais je passe par en bas je vais essayer de remonter mais je pense que je serai en retard moi du coup tous les trucs où on sautait on s'accrochait au bar ouais 30 secondes toi tu vas y est je pense t'inquiète à par contre il faut qu'on y soit tous les deux c'est mort je pense que je vais faire échouer le truc je peux pas trop tp je sais pas où il est il est pas là ah nickel gg t'as activé le truc il va nous mettre un indicateur ouais là haut tu t'es loupé ah ouais comment on monte du coup oh là là à part la gauche peut-être mais ouais non du coup il y avait toutes les barres et ouais je m'en suis manqué une je sais pas comment je pense que j'ai sauté par l'arrière je pense que j'ai dû sauter avec le mauvais timing peut-être mais du coup je m'attendais pas pour me louper là dessus je sais pas comment on monte comment on monte ouais ça se trouve c'est par devant là où je suis qu'est ce que c'est ok ouais je vois ton truc ok ouais je pense savoir en fait ouais t'as raison il y a une échelle j'ai l'impression de mon côté oui de l'autre là juste derrière toi ouais c'est ça pas besoin de stam pour l'échelle ouais nickel ça par contre c'est trop bien ouais oh non il est tombé ouais prends bien prends bien la stam déjà quand tu fais le saut ça te bousille ta stam de ouf ah bah oui ok ok nice bien vu hubert je veux parler c'est tout ok il est là ah oui bien caché le monsieur laissez moi à propos de quoi je t'ai encore rien demandé je sais rien sur rien on m'a dit que tu étais un receleur un receleur n'importe quoi revendeur peut-être je cherche le lazar il était à lucas le feu commandant des pacificateurs et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est lucas bon bah je sais pas tu sais rien sur le lazar tu rigoles même si on m'avait offert ce poids américain j'aurais refusé je suis pas idiot cette arme est un sujet bien trop brûlant ok on dit quoi tu t'es enfui quand tu m'as vu ok pourquoi tu t'es enfui en voyant parce que toutes les cinq minutes quelqu'un s'en prend à moi ok j'ai peut-être donné aux gens une raison d'être en colère mais je vais arranger les choses bientôt un jour peut-être comment tu savais que le lazar était un point américain 1 je te l'ai pas dit allons tout le monde connaissait le petit gant d'amour de lucas il était toujours en train de le montrer si quelqu'un pensait que je l'avais il pense peut-être aussi que je l'ai tué mais c'est des conneries mais quelqu'un a bien cherché à te le vendre pas vrai je t'ai dit que ok c'est bon mais je peux pas dire qui c'était confidentialité arrête de déconner dis moi sinon s'appelle maïa je les rencontre et dans l'immeuble de midpacking square près de la vieille boucherie mais mais c'est tout ce que je sais alors laisse moi il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre je trouverais ça tout seul ok on va du coup on attend bien ouais hubert a dit que quelqu'un a essayé la vendre le lazar tu connais une maïa c'est bizarre pour les connaître toutes les filles je vais vers midpacking square midpacking square un endroit pourri il ya des baraquements que l'armée a installé en 23 quand ça a dégénéré elle est censée être dans un des bâtiments qui les surplombe ok on reste en contact frère c'est une zone interdite zone interdite on y va j'aime bien le on y va bah non c'est interdit on n'y va pas attendre je suis en train de me dire lui là elle fait mais je suis mort j'ai capté après que c'est les rapaces c'est ça c'est un rapace j'ai capté au moment où je le tapais je te demande mais attend mais c'est pas le rapace sur le truc trop chaud comment je fais relève moi je peux pas je suis mort fini j'ai pas pu je suis désolé je suis finie là je suis désolé je suis mort non mais là c'était trop violent ce qui s'est passé en bas c'est ceux qui me font peur déjà qu'ils me font flipper mais alors là oh je suis là c'est parce que je perds quand je meurs en fait je crois que ton stuff il s'abîme je crois on y retourne non 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 il est trop solide j'ai essayé de le tabasser ça n'a pas marché ouais mais imagine vas-y dit moi imagine quoi déjà 29 mètres faut qu'on y aille ensemble à 29 mètres il ya un truc pour améliorer nos stats on pourra améliorer notre endurance ou la vitalité j'avoue que la vitalité on a tellement une petite barre serait bien d'augmenter aussi malheureux attends tu veux qu'on fasse quoi là ouais non je préfère augmenter l'endurance parce que ça permettra de débloquer des trucs en plus c'est plus intéressant quand même mais bon la santé qu'on aille taper l'autant alors moi ce que je propose ouais on descend tu fais la part et moi je cours et j'essaie d'aller looter attends j'ai justement dès l'heure lancé le pour faire un bruit assourdissant qui attira et désorientera les infectés quarantaine du gre active marqué à 21 m j'ai peur j'avoue au niveau des craft on a quoi de possible sinon pas grand chose je fais quoi des leurs sur toi ouais moi aussi comment les lance déjà je sais plus la molette molette ouais une fois que tu les a sélectionné c'est la molette je fais quoi à lui faut quand même le tuer je pense mais attend mais peut-être l'autre il a bougé un g20 ah oui vachement ce suis les normes l'autre tu vois là bah non mais il a pas bougé c'est sûr envoie un leurre mais si tu l'envoies d'ici bah ça va envoyer leur en dessous nous quoi c'est pas fou bah ouais mais le problème c'est que comment je descends là déjà bon vas-y je vais comme ça ça ne marche pas le leurre sur lui il m'a mis à terre oh la la oh ça couvre un coin ah non ça couvre sur le leurre oh si c'est moi ah c'est tourné bon ok je pense que c'est mort ouais c'est peut-être pas pour de suite mais je crois que eux c'était pas eux dans le 1 où il fallait une lampe uv justement pour les c'est juste pour les je pense pour les pousser quoi en fait ouais bon je pense que c'est pas vraiment notre level là qu'est-ce qu'il y a en votre armée presque détruite me dit pas que c'est la toute neuve qui s'est presque détruite annoncez vous c'est vraiment vrai ça va franchement le savon n'a pas pris j'ai pas l'impression que ça dans nos vies ouais ça va bon du coup la quête elle est où déjà là à 258 mètres on s'est bien éloigné du coup non ah bah non à côté non 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 on est au même endroit attends j'ai envie de sauter quelque part là à gauche là viens regarde là il y a un matelas ouais t'es dessus oui ah ouais t'inquiète oh là j'ai failli sauter et les endroits ça me paraît vachement loin et pourtant non tu peux sauter ouais ça passe on peut le tenter hein si tu veux ah oui bah voilà la récompense en gros on va gagner des stats en en parcours on gagne un abri apparemment et on gagne une zone avec avec une lampe à uv ouais qui a d'indiqué là ah bah attends c'est pas négligeable il a l'air plus simple que l'autre en plus juste faut aller où là bah là j'ai sauté en face je pense ah j'avais pas vu ok après là il y a une échelle ah bah c'est là j'ai trop peur de tomber t'inquiète j'active nice vas-y j'enlève un fusible et je mets un morceau de métal très bien oh bon bah premier moulin activé ça va suicide et simple c'était cool oui à la limite on peut faire ça ouais dès qu'on fait des quêtes et qu'on croise un moulin à côté bon on profite pour la ta vue de la zone uv elle est en bas on la voit et ta vie à un petit rôle en tato site à le il t'explique oui activer un moulin avant pour créer une zone sécurisée un lieu où vous pouvez vous reposer sous la lumière uv en fait c'est ce qu'on a dit un peu avant ça devient une structure de faction du coup la nature de la structure de faction dépend de la personne qui contrôle la zone tu as transformé structure abandonnée en structure de faction oui si ce n'est pas déjà fait à signer le site au pacificateur ou aux survivants vous déterminerez ainsi des quêtes et personnes que vous y trouverez un état vu par contre c'est pas les mêmes affichage tu as vu des les maisons à droite elles sont différentes c'est deux styles différents vraiment selon l'arrivée en mode soit c'est une école l'autre quoique c'est une académie aussi mais différente c'est stylé très stylé allez on peut sauter là moi j'ai vu qu'il y avait une tyrolienne quand ils ont dézoomer on est déjà en bas on peut l'utiliser c'est nul je suis en bas mais non ah t'es là ok c'est bon non je croyais que tu étais tout le temps il y a des questions mais du coup c'est comment on fait pour déterminer à qui ça appartient si comment si c'est fait ou pas oh il y a une machette bah je pense qu'on aura peut-être des quêtes par la suite non je sais pas parce qu'il nous disait ouais de choisir il y avait du look là un peu ouais je sais pas trop où c'est pour le moment tu m'as dit une machette elle est où la machette ouais en face là dans le gros panier oh il va faire nuit il y a un gros panier oh non t'as vu il avait écrit encore activité sombre j'ai pas trouvé ta machette à la dent c'est une machette j'ai pas fait gaffe ah ouais si ça devait être alors ok j'ai pas fait gaffe que c'est une machette on fait quoi on se repose vu qu'il y a le lit juste derrière nous ou pas bah si tu veux le faire tranquille on peut ouais vas-y hein comme tu veux mais c'est tellement stylé par contre l'alarme et tout je m'enlasserai jamais attend parce que là c'est attendait jusqu'à la nuit faut pas se reposer ah oui tu voulais dire quoi je voulais dire faut pas appuyer sur se reposer parce que là ça va juste nous amener à la nuit et je suis pas sûr qu'on puisse dormir si c'est bon on peut dormir deux fois d'affilée t'as de la chance voilà attendez jusqu'au matin oui 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 tu es bien fait 8 heures du matin allez allez go on peut y aller oh t'as vu la fiche de chat en face là enfin il y a un graffiti ou je sais pas quoi énorme oui 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 j'ai un conteneur d'inhibiteurs la détectée ça a parlé moi aussi ça 28 m ça se trouve c'est là où on va dans la maison c'est tellement là où on va j'ai l'impression ah oui attend 12 mètres là descend ouais c'est à tu là toi non non mais je pense que c'est sûr non c'est pas ça c'est pas ça j'entends des bruits oui tu la ben ben non mais moi ça me fait flipper ce que j'entends ça crier ok t'entends les bruits ouais conteneur il est où là il y a qu'en quoi dans cette histoire il doit être au dessus ou en dessous mais là 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 sûrement là dedans bah je vois les trucs attends je vais allumer la flashlight il y a gouloum ou quoi là qu'est ce que c'est que ce bordel ça me stresse on peut monter là où je suis si jamais mais attend mais tu peux monter moi j'ai l'impression qu'il y a un autre endroit là où je suis oh je l'ai tu l'as oui j'arrive mais on n'oublie pas t'as des trucs à à looter et voilà ok c'est bon du coup je sais pas moi je vais mettre en fin mais je me tâte parce que l'endu ou santé j'avoue que je me tâte en fait ouais quand on a déjà mis un point mandu mais l'endu c'est quand même fort parce qu'il ya des endroits qu'on peut pas atteindre sinon et la santé mais encore une fois on a vraiment on a vraiment ouais voilà comme tu dis alors que là on avait vraiment très peu de santé aussi donc ça aussi c'est fort quand même je sais pas moi je vais mettre dans l'endu vas-y je mets un en endu mais le prochain je mettrai en santé je pense quand même on n'a pas de points à mettre là et du coup ça augmenter notre immunité aussi normalement ça c'est bien ouais et notre immunité on est passé de 5 minutes 10 froid à 5 minutes 27 ok c'est bon comme c'était quand même le fait pour l'action historique ouais voilà je crois pas du tout les deux gamins là c'était pas eux qui gueuler comme ça surtout qu'ils m'ont l'air bien calme là ouais les gamins je cherche une femme du nom de maya qu'est ce qui est drôle maya c'est pas une adulte c'est juste une fille ordinaire attends c'est toi qui a essayé de vendre une arme de pacificateur à hubert ouais mais le crétin n'en a pas voulu il a flippé et m'a chassé bah tu m'étonnes je m'attendais vraiment une grande fille bah ouais tellement bah on lui dit nous donner le laser ou on lui demande où elle a trouvé avant c'est vrai que ça est ce qu'elle a trouvé comment tu as pu mettre la main sur l'arme d'un pacificateur on l'a tous trouvé on se baladait avec ses punks et on est tombé sur un cadavre ça arrive souvent il était complètement mort on l'a fouillé j'ai pris le point américain je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour m'en filer un beau paquet on est d'accord qu'elle a pas le même beau d'un coup oui savoir a totalement changé là c'est je pense qu'elle a un de celles plusieurs personnalités ouais c'est ça excusez moi mais qui êtes vous il va se dire je vais te filer ce ce machin mais t'es taré le vrai nom du machin et le lazar et il appartenait un pacificateur très haut placé une guerre risque d'éclater si on le rend pas tu peux nous aider à trouver un tueur ok je te donne ce truc stupide et elle a pour moi la deux personnalités parce que trop chelou et pas non mais je fais pas en fait genre je fais pas bah il ya négocier sinon ah moi je l'ai pas négocier moi j'ai négocier mais moi je fais pas hein c'est marrant en plus pourquoi tu as besoin d'autant d'argent tu viens de quelle planète on n'a pas d'eau et l'eau coûte de l'argent maya c'est dangereux tu veux te faire arrêter par les pacificateurs donne moi ça entendu personne voulait l'acheter de toute façon je me suis même coupé dessus par contre le fait de la voir ça nous dit pas quel tueur au final parce que si elle a vraiment trouvé comme ça sur le cadavre directement elle a plein de personnalités je suis sûr que c'était elle goulou allez on l'amène c'est bon regarde ça c'est sûr ça c'est les développeurs regarde les photos tu vois ça fait trop récent de quoi à celle là moi moi j'avais pas capté je suis pas autant attention aux détails il m'a sorti les malins survivent fais bien attention à toi maya quand même fais bien attention alors par contre le bruit qu'il y avait dans la maison là attends là on peut continuer pourquoi on est timé d'un coup attend mais ça m'a dit allumé votre lampe torche pourquoi tu veux que j'aille ma torche ici il y a un truc caché ou quoi non c'est juste que tu es dans la nuit je pense ah tu penses bon bah vas-y go ressortir de toute façon on a eu le plus important on a eu la quête plus l'inhibiteur d'ailleurs je dis ça mais attends j'en ai encore un 40 mètres moi je veux bah vas-y on va le récupérer par contre comment on sait quelle direction a priori c'est vers là bas aïe j'ai éclaté 37 36 ah moi je l'ai plus là 37 40 j'arrive 30 ok c'est par là t'as un vrai détecteur et inhibiteur toi bah écoute on a le même ouais mais sauf que moi je les trouve pas à mon avis il est en face vu la zone de guerre que c'est ouais 100% il est là il y a une lance oui ça veut dire qu'il va y avoir un gros mob anomalie du grès enfin grèche dit tout le temps j'aime ouais j'ai heureux mais du coup il ya le est dans la zone de l'anomalie du revenez la nuit pour affronter le monstre c'est ça c'est pour ça qu'on a ça et qu'il ya un explosif mais ça veut dire que là la journée on doit pouvoir aller looter tranquillement par contre ça me donne trop envie de revenir la nuit pour voir le monstre que c'est pas toi tu veux pas moi aussi on regarde où c'est sur la map on a un petit logo là de anomalies via on fait ça de nuit on était à quand même ok bienvenue on se fait démonter la tête ouais c'est totalement ça peut être stylé à enregistrer où c'était bah j'ai regardé il ya le truc d'anomalie si ça reste c'est bon sinon c'est à l'est de la map vers le triangle c'est tout à l'est du bazar en fait en gros ok ok juste où est le temps c'est là dedans en fait comment rentre habillé là en fait je pense qu'il y aura le monstre il y aura quelque chose qui s'ouvrir ouais ah bah oui c'est sûr là rien sur le dessus c'est là bien sûr le dessus il ya une trappe et je pense qu'elle passera au vert dès qu'on aura buté le monstre à bien on fait passer la nuit direct tu veux le faire maintenant pourquoi pas pas si tu veux sont la quête elle est loin donc autant faire passer la nuit et le faire et comme ça ensuite on va à la quête qui est de l'autre côté par contre pour faire passer la nuit il ya des mâchons là on l'est il ya des champignons là il y en a un aussi il ya encore une lance ça ça va pour la bataille il faudra lui envoyer les exploits et tout ça ok va go faire passer du coup on est obligé d'aller je pense tout à l'ouest on va retourner au bazar vas-y go bazar on passe la nuit et on vient tenter ça allez c'est frais t'attends t'attends t'es où tu es avec toi attends on va essayer déjà de passer mais par contre attends juste moi je me mets là ça me tue vraiment tous ces cris qu'il ya partout autour tous les gens qui agonisent durant la nuit c'est abusé ils se font tous le boss ça serait pas la grosse bestia genre qui attend sur le toit à droite si sûrement à temps rencontre raté survivant transformer un c'est peut-être lui qu'on entend agoniser depuis tout à l'heure alors ah merde on entend en train de hurler ok anomalie du gre l'anomalie du gre et le repère d'un revenant un infecté 1 attend mais ça commence là c'est moi ça commence là ouais ouais ok je lâche ok go lui envoyer des exploits tout en citant il est où il est où ok j'avoue qu'on n'a pas d'uvé à côté en plus pour ça qu'on a les champi et comment on lui envoie les alors faut lui envoyer les exploits et ensuite on y va à la lance dessus je pense non ouais je pense la lance pour faire exploser de l'exploie on voit les exploits déjà pas écouté sur un matin je pense et puis hop on s'est envoyé maintenant faut juste la tirer dessus c'est que j'ai un cocktail mollo il est où mon cocktail mollo je vais lui envoyer ah bien joué ça par contre ça n'a pas du tout explosé mon truc il y a des zombies il y a des ordres qui descendent ouais je sais mais je voulais juste rapprocher ça il faudra une nouvelle lance là ah là là il y a une lance qui respawn sur le gars pour moi en tout cas vas-y oh il m'a touché j'ai aussi une mollo si jamais mais bon je vais essayer de rapprocher déjà tous les exploits moi c'est fou j'arrive pas à les ok j'ai mis un exploits en plein milieu là il est pas mal il faut juste pouvoir les déclencher et je sais pas j'ai plus de lance et du coup je sais pas si ça marcherait des lances oh mince le problème c'est que mince 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 oh pense au champi hein ouais on voit qu'il y a un truc de chubb pas trop loin mais ok les lances elles ont pas l'air de respawn pour moi les tealers là ça peut faire un truc ou pas attends et les couteaux de lancers au pire je suis bête on a ça aussi ah mais oui c'est vrai oui c'est vrai t'as raison faut que j'en recrafte attends je me mets à l'abri je vais essayer d'en crafter faut que tu vises les barils explo quand t'es là à côté ok euh fabrication à côté il est à côté allez reste là reste là reste là par pitié vas-y vas-y tu peux le faire je pète quoi hein non je l'ai balancé il a pas pété mince là ça va exploser le mien reste là reste là reste là s'il te plait reste là reste là reste là yes oh il a pas l'air d'être content oh il est mort non 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 regarde sa vie en haut ok bon oh il y a un hu en fait le problème c'est qu'il y a le hurleur à côté qui hurle du coup principe du hurleur c'est moi ou t'as envoyé des leurs ? ouais allez viens par là allez mon petit gars viens là viens là viens par là viens par là ça va toucher ohlala bien joué écoute je refais des trucs si je peux vite 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 après ça se trouve on peut juste le démonter au corps à corps mais pour ça on va essayer le jouer un peu technique mais combien de coups de lancé t'en as mis un seul ? dans le truc oui mais tu as un logo euh t'as un petit cercle en fait oui un cercle ouais voilà bah quand t'as ça je sais pas bon c'est l'heure de marcher après peut-être que t'as encore des D5 hein je sais pas non mais c'est pas probable aussi que j'ai raté mon truc tu sais que j'ai plus beaucoup de mushroom j'ai plus de mushroom et puis il commence à gueuler mon perso en mode de... j'avoue l'immunité de mute 14 hein bah on va y aller au corps à corps j'ai envie d'aller le taper au cac hein attends je veux juste renvoyer un couteau là-bas attention hein juste en dessous toi y'a un truc qui va exploser grave bah ça l'a loupé hein en fait le problème du corps à corps c'est tout ce qu'il envoie autour mais sinon je pense qu'on peut y aller hein ouais ah on a une espèce de ventoline booster d'immunité régénère une grande partie de votre immunité je pense que là il est bugué ouais moi j'ai encore des champi ok je vais prendre ma massue là je vais m'équiper d'elle il esquive un peu les coups quand même j'ai l'impression de pas avoir la bonne massue en fait ok je vais prendre la grosse batte j'y vais hein ah moi je suis tuant ok ah y'a beaucoup de zombies autour en batte aussi mais la petite mollo en vrai elle pourrait peut-être faire le taffé là-dessus ah y'a quand même beaucoup de zombies effectivement je vais essayer d'envoyer la mollo entre les deux oh bien joué il a sauté c'est un petit malin je me suis grappé je suis à terre ça ouais j'ai entendu le bruit je l'avais pas j'entends une ponade j'entends un truc attends t'es à terre au dessus non non ah mais t'es pas à terre ok je l'allais te relever sinon je pense que j'allais tenter il est très loin c'est bon il est mort oh gg t'as un crack gg ça c'est toi qui a tout fait quasi on va pas se mentir tac attends je remonte vite fait ouais vas-y ah t'as raison ça c'est ouvert du coup ici ok bon on va déplacer hein pas avant de tuer les autres zombies en bas je pense que le loot il est là de toute façon c'est bon de toute façon oh bien joué hein yes bien joué hop là ohlala ça fait plaisir un petit colis un casque qu'on a eu ah dis moi qu'il y a deux portions de limiter ouais y'en a deux trop bien ah y'a des boosters d'immunité bah je vais peut-être pas les utiliser par contre ces petits boosters je m'équipe tout de suite du nouveau stuff du nouveau stuff ? il y a eu des nouveaux trucs ? ouais on a eu une casquette là un nouveau truc j'avoue que j'ai juste full looté là j'ai pas trop regardé avec les trucs d'immunité tu me diras quoi que y'a mon truc qui gueule pour me dire il me reste 1 minute 38 donc je vais peut-être sortir de là ah t'as raison c'est moins euh c'est moins rare mais ça a l'air mieux là ce qu'on a vu t'as raison attends mais c'est où la lampe UV là je panique il me reste 1 minute 20 horse ? oui il me reste 30 secondes ohlala je me casse je me casse je me casse hop ok lampe UV 130 mètres let's go c'est bon on a le temps en 1 minute on a le temps je pense sinon j'ai encore un moi j'ai plus de chance mon garçon il pousse et tout what the fuck après on a des on a des sortes de comment de ventoline là qu'on a looté ouais 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 c'était juste pour éviter de les espier là dessus quoi j'avoue que je me pensais un peu plus large ah ça devrait le faire quand même moi je pense que ça va passer au pire je me transformerais j'ai toujours rêvé d'être en zombie ah ouais ? non pas du tout oh ça m'énerge faut pas l'entrer ah j'avoue que c'est là-dedans bah juste là-devant c'est bon là où je suis bien devant là c'est bon gg ça bon bah gg bah voilà gg c'est parce que vous ne me comprenez pas c'est parce que vous ne me comprenez pas personne ne me comprend en vrai on a dit on va foutre jusqu'à la principale ah oui j'avoue que ça aurait été bien bon et franchement on peut aller de toute façon c'est quoi là ? c'est le compte rendu ? on doit juste traverser et on retourne au qg au qg des autres là en bas donc vas-y ouais bah vas-y j'arrive y'a quelqu'un ? ah le pèlerin est de retour les mains pleines j'espère j'ai trouvé le lazar ah bordel je savais que t'étais capable de faire mieux que nous où est l'enfoiré qui l'avait ? à Midpacking Square tu l'as pas laissé partir hein ? ça pourrait être le meurtrier euh c'était une fille une dizaine d'années mais c'est pas elle qui l'a tué elle a juste piqué le truc arrête on continuera ça plus tard laisse-nous tu m'emmènes au centre hein ? c'est quoi ce tatouage ? on s'en fout du tatouage non ? bah ouais mais c'est peut-être un truc important non ok c'est bon j'ai compris la demande on dirait une constellation sur ton bras ce sont des tatouages de rang quand les ressources ont commencé à manquer les tatouages ont remplacé les médailles c'est un signe hiérarchique comme en prison ? la prison ou les militaires c'est la même chose il y a toujours une hiérarchie ok allez on va au centre ? j'ai fait ce que tu veux à toi fais moi entrer dans le centre ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences pèlerin le commandement veut que je trouve le tueur et Thor t'as promis calme toi pèlerin je tiens mes promesses d'abord prends ça un gage de gratitude et Thor je dois aller au centre tu comprends ? tu cherches quelqu'un c'est ça ? je veux aller à la boucle centrale aussi ma femme et mes enfants sont là-bas et je peux pas les protéger si je suis coincé ici le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur c'est clair ? tu peux m'aider ? ou tu peux attendre que je le trouve moi-même ? je vois des traces de sang sur les lames du Lazard Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir le bâtard doit avoir une méchante en taille si tu le trouves tu feras pas que m'aider tu le feras aussi pour toi d'accord est-ce que t'as des suspects ? le commandant s'est fait tuer dans le bazar c'est forcément l'un d'eux ok je trouverai le tueur on a eu un beau petit hachoir je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas magnifique c'est ton ticket pour le centre retourne au bazar il y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller ? ouais effectivement mais c'est top secret il faut surtout pas que ça se sache ça a l'air sérieux celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée il a découpé son tatouage directement sur son bras en soleil ils ont taillé dans le cadavre c'est vraiment dégueu ouais sérieusement si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça ils perdraient leur sang froid et ce serait la guerre totale je te le dis parce que si tu trouves ce petit trophée alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas compris je pars tout de suite en fait y'a pas du tout sur le visage quand même le monsieur moi je dis ça je dis rien y'a pas du tout de compromis en fait parce que en gros il nous ouvrira pas à nous c'est juste parce que le tunnel va ré-ouvrir une fois qu'ils auront le tueur c'est tout mais c'est pas du tout pour nous en fait vous avez des inhibiteurs non utilisés ? des inhibiteurs non utilisés ? et ben on va pas dire non hein et ben là je vais le mettre dans la santé ouais par contre les points en parcours et tout c'est long pour monter bah ouais c'est long pour monter les stats là ouais par contre le hachoir il est où là qu'on a eu ? il est pas mieux quand même que mon conduit puant bah je t'avouerais que euh... t'es inquiet pour moi en fait ? bien sûr j'ai de grands espoirs pour toi Aiden rejoins moi dehors j'avoue que le conduit puant pas mal hein il est cool hein ? il est cool hein ? quand tu vois le nom allez les amis on va donc s'arrêter là dessus pour ce quatrième épisode qui j'espère vous aura plu en tout cas merci à tous d'avoir suivi je vous dis à très bientôt